L'ONG Greenpeace demande au gouvernement Gambien de mettre fin aux activités de l'usine chinoise Golden Leeds de transformation de poissons. Selon Greenpeace, cette usine menace les activités horticoles des agricultrices de Guangzhou, ville côtière du sud-ouest de la Gambie. Cette décision de l'ONG intervient après que l'entreprise chinoise ait décidé d'agrandir son usine en conquérant les terres des maraîchères. L'expansion de l'usine chinoise fait craindre à l'ONG Greenpeace, à mon avis, deux choses. La première, c'est que l'agrandissement d'une telle usine nécessite non seulement d'avoir plus d'espace de terre, mais surtout d'avoir beaucoup plus de matières premières, et ici en l'occurrence les poissons. Et deuxièmement, la probabilité d'une pratique de pêche illégale qui va entraîner une baisse de ressources halieutiques. D'après Greenpeace Afrique, l'expansion de Golden Leeds affecte directement les activités d'une trentaine de femmes, dont le maraîchage est la seule source de revenus. De plus, les populations vivant aux alentours de l'usine sont également exposées à une pollution atmosphérique constante depuis six ans. Dans les pays où les lois et règlements existent et sont bien appliqués, la responsabilité de l'État peut être fortement engagée, puisque avant que l'industriel ne puisse exploiter, il est obligé de produire une étude d'impact environnemental et social qui, à la fin de la procédure, doit conduire les pouvoirs publics à délivrer ou non un arrêt d'autorisation d'exploiter. Rappelons que depuis son implantation à Guangzhou, les communautés de cette ville se plaignent entre autres des maladies de la peau, des yeux, des opérations de pêche illégales ainsi que de la destruction d'une partie de l'écosystème aquatique. Si les accusations sont prises en compte par le gouvernement, les petits agriculteurs pourront garder leur terre et les pêcheurs artisanaux pratiquent leur activité sans craindre certains chalutiers chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada